On se moque de moi parce que je suis trop gros, j'ai trop de poids et plusieurs fois j'ai eu envie de me suicider. C'est l'histoire d'un gars qui était sur Instagram et qui m'a contacté et du coup je fais cette vidéo pour toi mon gars. Donc j'espère que tu vas voir la vidéo. Salut tout le monde, this is Sonigna ! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui donc là je tourne la vidéo, on est lundi matin. Et aujourd'hui je traite le problème d'un mec sur Instagram, donc d'un viewer. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prêt. Vamos ! J'ai reçu l'histoire d'une personne au lycée qui, je lui ai gardé son anonymat, donc 1m63,77 kg et qui souhaite perdre 14 kg en deux mois. Il m'a raconté qu'on se moquait de lui justement au lycée à cause de son physique et que voilà, il voulait, enfin il a fait des tentatives de suicide d'après ce que j'ai compris. Je vais te donner des pistes pour t'aider dans ta perte de poids. Il faut savoir une chose, c'est que d'abord au lycée, c'est vrai qu'il y en a qui subissent du harcèlement, donc je suis contre le harcèlement. J'en ai subi au collège, j'en ai subi en primaire, donc important au niveau du harcèlement déjà, parle-en à des profs qui savent ce que tu reçois ou ce qu'ils savent, ce que tu penses, ce que tu subis. Parle-en autour de toi pour que ces gens-là puissent t'aider parce que sinon tu vas te retrouver tout seul si tu gardes tout pour toi. Vraiment parle-en partout, partout, partout. Ensuite, les gens qui se moquent de toi, est-ce que tu les considères déjà ? Est-ce que tu te dis bon, j'ai envie d'être ami avec eux ou est-ce que tu t'en fous ? Dans ce cas-là, si tu n'as pas de considération pour eux, même si on se dit ouais, c'est facile à dire et tout, bah tu t'en fous, tu t'en fous. Apprends, essaye d'apprendre à vivre seul, essaye d'apprendre aussi à t'aimer. La première étape pour réussir à perdre de poids, c'est d'abord de s'aimer déjà, d'apprécier son corps, de réapprécier et de se dire, c'est pas parce que les autres te disent que ouais, t'es gros, c'est moche, que tu te dis, ah bah ouais, ils ont raison, c'est moche. Tu vois ? Donc, apprends à aimer ton corps et te dire, j'en ai rien à foutre des critiques, ça va prendre du temps au début, mais c'est important. Deuxième chose, eh bien, il faut te rendre à l'évidence que perdre 14 kilos en deux mois, c'est beaucoup quand même, c'est chaud. Écoute, mais bon, je vais te donner des pistes quand même, surtout au niveau du sport et de l'alimentation. Mais sache qu'une perte de poids normale, à la rigueur même, perdre 10 kilos en deux mois, ce serait déjà extraordinaire à la limite de l'exploit. Mais, mais bon, je vais t'aider quand même et je te dirais que 14 kilos déjà en deux mois, c'est dangereux pour la santé, c'est chaud pour toi. Il faut que tu te prépares aussi mentalement et que tu te dises, vraiment, j'en ai besoin pour moi et pas se dire que, ouais, si je perds du poids, eh bien, on va plus se moquer de moi. Ça, le problème de ça, c'est que c'est une motivation extrinsèque qu'on appelle qui vient des autres. C'est pas une motivation intrinsèque qui vient de toi et du coup, la perte de poids, tu vas peut-être la réussir, ok, mais quand les gens se seront plus moqués de toi, tu vas te dire, ben, ça sert à rien que je perde du poids, je suis bien comme ça, il n'y a personne qui se moque de moi, même si je suis en surpoids. C'est pas grave, on ne se moque pas de moi. Ça, le problème de ça, c'est que les motivations extrinsèques comme ça, ça ne va pas durer. Donc, et une motivation intrinsèque qui vient de toi pour perdre du poids et prépare-toi mentalement. Troisième chose, niveau alimentation, je te conseille de faire plutôt un rééquilibrage alimentaire au niveau des protéines, privilégie tout ce qui est viande maigre, les poissons gras, les poissons aussi normaux, les oeufs, le matin, tu peux manger des oeufs durs ou sur toutes ses formes. Et essaye de manger des légumes et ça, c'est vraiment important, c'est même primordial de manger des légumes au moins 200 à 300 grammes de légumes par repas midi soir. Et c'est là que ça va t'aider pour perdre du poids. Et au niveau des glucides, privilégie tout ce qui est ribasmati, les patates douces, les pattes complètes ou demi-complètes, ça existe. Et plutôt réduite cette portion de féculents, de glucides. Et c'est là que ça va t'aider pour la perte de poids. Au niveau entraînement, alors tu peux faire de la musculation au poids de corps si tu n'as pas accès à la salle de sport. Donc très simple, tu peux faire ce qu'on appelle des circuits training sous forme de HIIT. Donc du travail à haute intensité, c'est-à-dire que tu choisis entre 5 et 8 exercices qui travaillent toutes les parties du corps. Tu peux faire 2 exercices, par exemple cardio du type montée de genoux et les burpees. Et tu peux faire un exercice de chaque partie du corps. Un exercice pour la poitrine, un exercice pour le dos, un exercice pour travailler un petit peu les épaules au poids du corps. 2 exercices pour les abdos, 2 exercices pour les jambes. Et après, voilà, le tour est joué. Et tu fais ça sur 30 secondes de travail, 15 secondes de repos. Tu peux faire 5 tours comme ça, ça va t'aider à perdre du poids. C'est un exercice assez cardio, muscu, renforcement musculaire. Et ça va t'aider aussi pour la perte de poids au niveau sport. Et ça va t'aider aussi mentalement. Les conseils de base, rééquilibrage alimentaire. Je t'ai donné quelques conseils au niveau nutrition pour pouvoir avoir les clés pour faire ce rééquilibrage alimentaire. Et niveau entraînement, fais des circuits training où tu choisis entre 5 et 8 exercices, 30 secondes de travail, 15 secondes de repos. Et ensuite, tu fais entre 3 et 5 tours. Comme ça, tu auras fait ton sport. Tu pourras faire ton sport chez toi. Et comme ça, tu continues, tu continues. Tu gardes quand même un jour de repos au minimum. Tu peux en faire deux. Et si possible, fais des jours de repos espacés. Ne prends pas deux jours de repos d'affilée. Vraiment, prends un jour de repos, par exemple, ou trois jours de sport. Et ensuite, trois jours de sport, un jour de repos à chaque fois. Regardez un bon rythme. C'était la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'aura aidé. Je t'enverrai le lien de la vidéo sur Instagram. Mais pour ceux et celles aussi qui sont dans la même situation, ça vous servira aussi. Ok ? Donc, n'oublie pas le pouce bleu pour m'encourager. Abonne-toi si tu n'es pas abonné à la chaîne. Sonnyo, tu viens du bas, c'est mon Instagram. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Car c'était Sonnyo. Merci. Et ciao, bye bye.